Alors bonjour, on va apprendre donc à mieux programmer ces puces là qu'on a pu programmer en assembleur, mais maintenant on va le prendre en même. Ces puces là ce sont des microcontrôleurs, ça veut dire que ce sont des puces assez petites et limitées en ressources, et que notamment il n'y aura sans doute pas de système d'exploitation là-dessus. Donc quand on va commencer à programmer ces puces là, il va falloir faire du bare metal programming, c'est à dire, il va prendre le copot tout nu et donner tout le code de A à Z pour faire fonctionner le système. Donc système d'exploitation et application de l'utilisateur à la fois. Alors on va voir comment on arrive à démarrer un programme et se passer d'un système d'exploitation là-dedans. Donc je vais vous faire juste un bref retour sur comment on génère un programme. Là on utilise souvent un compilateur C qui va générer de l'assembleur, on ne voit pas cet assembleur, mais il le fait. Un programme d'assembleur qui prend l'assembleur soit généré, soit écrit à la main pour faire des objets. Et c'est là où c'est nouveau, c'est que cet objet n'est pas chargé par un système d'exploitation. On est obligé de mettre un bout de code qui s'appelle un startup, un démarreur. Et l'éditeur de lien, lui, va prendre ce démarreur et va faire l'édition de lien, c'est-à-dire recoller tous les objets entre eux en écoutant ce que dit le liter script qui connaît où se trouve la mémoire, qui va donner des instructions de placement. L'éditeur de lien propose donc un fichier, souvent de type .elf, qui est un fichier binaire, avec des informations de débeugage, c'est-à-dire telle variable, elle se trouve à tel endroit dans un fichier C, j'ai tel symbole, etc. Et en embarqué, ce .elf, au lieu d'être lancé par le système d'exploitation, on fait un objet de copie pour faire un fichier binaire qu'un téléchargeur viendra mettre sur la carte via une sonde de débeugage. Donc voilà, je vous rappelle ce qu'il y a. Comme on est en embarqué, eh bien, il y a un fichier de startup qui va faire l'équivalent d'un BIOS sur un PC. Alors, regardons comment il va marcher sur un projet Kale. Je vous ai fait un projet Kale, donc celui-là, j'utilise un projet Kale, qui a la particularité d'être fait en langage avec le compilateur GCC. Nous, on va travailler pendant tout le TP avec le compilateur ARM fourni avec Kale. Là, j'utilise GCC car ça permet de rentrer dans le démarreur de manière un peu plus simple et d'avoir des choses plus standards. Alors, le démarreur, il est où ? C'est lui, c'est le startup STM32. Donc, voilà l'assembleur. Vous voyez que les directives d'assemblage sont légèrement différentes de ce que vous avez pu voir si vous étiez en troisième année avec nous. Quelle est la base du système ? On va prendre l'histoire à partir du reset. Je branche ma carte, il y a une alimentation. Dans la flash, il y a un programme résident qui a été programmé. Et quand j'allume ma carte, il y a une ligne qui reste à zéro, qui est la ligne du reset, et qui va déclencher une interruption. Alors, le startup, un de ses premiers rôles, c'est de déclarer une section, une section de data qui est read-only, qui s'appelle la table des vecteurs d'interruption. Alors, ce n'est pas du code, c'est une section de data. Il y a une suite d'adresses qui indique, pour l'interruption numéro 0, t'y ira là, l'interruption numéro 1, t'y ira sauter à cette adresse-là, exécuter le handler. On verra beaucoup plus tard les interruptions dans le détail, on reviendra. Et, spécificité du Cortex-M3, à l'adresse 0, j'ai la valeur initiale du stack pointer. Ce E-stack, là, il vient de l'éditeur de liens de GCC. On verra, vous verrez que vous, avec E, ça sera légèrement différent. Mais là, j'ai la valeur initiale de SP. Donc, quand arrive le reset, le Cortex-M3 initialise son stack pointer avec cette variable-là. Il voit l'interruption numéro 0, il va traiter cette interruption en appelant le reset handler. Le reset handler, il est écrit dans le fichier startup, il est écrit en assembler. Donc là, on voit que c'est une section de code. Les sections de code, en tenu, c'est des points textes. D'accord ? Point de texte. Et, que fait ce reset handler ? Il va commencer par un programme de recopie de data. On le verra un peu plus tard. Mais, il y a les datas initialisées, des datas qui sont read-write dans la RAM, et que j'aimerais avoir initialisées avec des valeurs initiales. Donc, je suis obligé d'aller chercher dans la flash les datas pour aller les recopier dans la RAM pour initialiser ces RAM. Ça, c'est la première étape. Et puis, j'ai des sections de variables dans la RAM que j'aimerais juste remettre à zéro au moment du reset. Donc, c'est fait ici. Ça s'appelle les sections BSS. Ça, c'est les sections non initialisées qui sont en fait initialisées à zéro. et les sections data qui sont dans la RAM, qui sont initialisées à partir d'une valeur initiale dans la RAM. Une fois que ça s'est fait, on appelle un sous-programme qui est système init. Lui, il est écrit en C. Lui, il dépend des périphériques qui sont autour du cœur. Et vous voyez, dedans, son rôle, c'est de s'occuper de l'arbre d'horloge et de démarrer le système correctement sur une version. Donc, une fois que l'arbre d'horloge est programmée, donc là, c'est la programmation de périphériques, on y reviendra largement, évidemment, il y a quelque chose qu'on oublie. Le main, souvent, il est écrit en C. Et le langage C, il utilise une librairie qui s'appelle le libc. Souvent, on verra. Si je déclare un variable local initialisé, il va utiliser une fonction qui s'appelle main set pour copier les valeurs. Si je fais un malloc, il aura besoin de malloc. Il y a beaucoup de fonctions qu'utilise le C de manière naturelle, sans qu'on vienne les demander. Et donc, il faut initialiser cette librairie de libc. Alors, elle est donnée, on ne l'a pas rajoutée dans les fichiers. La libc, elle est souvent donnée avec le compilateur. Quand je récupère un compilateur GCC, j'ai la librairie libc qui est fournie avec et que je peux utiliser. Lorsqu'elle est initialisée, je saute au main, le main d'exécution. Et à ce moment-là, si l'édition, si la compilation doit bien se passer, je vous rappelle qu'on compile par ici, donc il assemble le start-up, il compile tous les fichiers C, il fait l'édition de lien, il est content parce que j'ai mis quelque part un main. Ce main, il est dans le fichier main.c, c'est cette fonction-là. Et en C, vous savez bien que toutes les étiquettes sont visibles à moins d'aller mettre le mot-clé statique pour limiter la visibilité du fichier. Donc, je saute dans le main et mon programme s'exécute. Là, ce qu'il va falloir bien voir avec les systèmes d'init, c'est que quand je programme en C, et on va passer en debug pour voir ce qui se passe, donc là, on simule l'exécution sur le cœur, on utilise le fichier .elf à ce moment-là, on va voir que dans mon programme, la manière dont je vais déclarer mes variables va avoir un impact sur l'implantation de la RAM. On va commencer bêtement par une constante. Une constante, c'est read-only, alors elle est globale, elle est visible, donc je peux demander dans ma memory window d'aller regarder à l'adresse Herodata pour voir ce qu'il y a, et je vois que je suis à l'adresse 08 quelque chose, et si on regarde la doc du ST, 08, c'est dans la flash. Donc, le programme, l'éditeur de lien, une fois téléchargé, m'a placé dans la flash, ma fabuleuse valeur que je peux lire. Bien sûr, je peux faire un load, je ne peux pas faire un store là-dessus, on est dans la flash. Et donc, j'ai aussi une chaîne de caractère, alors je peux ici taper row, data, string, voir la chaîne de caractère, alors l'avoir en décimale, ça ne m'intéresse pas trop, j'aimerais bien l'avoir en ASCII, et là je vois que j'ai bien ma chaîne de caractère, et sinon je peux l'avoir octet par octet là-dedans. Bon, ça c'est l'utilisation du memory window. Une autre manière de voir les variables, c'est d'aller chercher ici, la symbole window, la symbole window elle vous permet de donner les adresses de tout ce qu'il y a. Et alors là on va vite comprendre, mais qu'est-ce qui se passe quand je déclare une variable globale, qui n'est pas initialisée, cette variable je peux lire et je peux écrire, donc elle est forcément dans la RAM, et on voit que BSS global a été positionné à l'adresse 2.0.0.0 quelque chose, c'est-à-dire dans la RAM. D'accord ? Donc, et on appelle ça, je vous rappelle la section BSS, c'est-à-dire juste initialisée à 0. Et regardez ce qui se passe si je mets le mot-clé statique, il n'y a pas de confusion, une variable globale elle est statique en mémoire, statique en mémoire ça veut dire, c'est réservé et ça ne bougera jamais pendant l'exécution. Ce statique-là veut dire que c'est une variable statique en mémoire dont je limite la visibilité. Statique veut dire limiter la visibilité de ma variable statique. Donc en fait, elle n'est pas connue à l'extérieur du fichier main sample. Et donc ici, je ne peux pas la voir. Et si je veux savoir où elle se trouve, je vais être obligé d'aller mettre un point d'arrêt et d'observer où se fait le load ou le store. là-dessus, c'est un petit exercice que vous ferez peut-être après, on ne va pas le faire là. Mais donc je limite la visibilité. Et là, c'est le plus rigolo, c'est les variables initialisées, donc les fameuses sections point data. J'ai mon data global, ok, je n'ai pas mis statique, sinon statique je ne la verrais pas. Data global, je vois bien que c'est dans la RAM, mais j'ai un impact, c'est que pour initialiser cette variable-là, eh bien j'ai mon programme de startup qui va aller chercher dans la RAM pour recopier cette valeur initiale. Alors ce qu'on va faire, on va utiliser, pour voir où se trouve cette valeur-là, je sors du debug, et on va aller au... donc on va vérifier que l'éditeur de lien génère, donc vous vérifiez ici dans Listing que cela est coché, donc que l'éditeur de lien va bien me générer un fichier .map qui me rend compte de tout ce qui se passe. Et donc, si maintenant j'ouvre ce fichier .map qui est dans les listings générés, alors là, j'ai un filtre qui ne regarde que du C, donc je vais demander à tout voir. Donc ça y est, j'ai mon fichier .map, je peux regarder dedans. Et donc là, je viens chercher ce qui m'intéresse, c'était donc de voir ma variable data globale. Alors dans le fichier .map, je peux faire une recherche de data globale. Je vois qu'elle apparaît, et il me dit, data globale, je l'ai mis dans la RAM à l'adresse 20488. ça, on l'avait bien vu. Moi, ce que j'aimerais bien trouver, c'est, donc ça c'est l'adresse dans la RAM, j'aimerais bien savoir où se trouve l'endroit où c'était initialisé, où est la copie de ces valeurs dans la ROM pour que ça soit copié. Alors je vais utiliser le débuggeur parce que je ne me rappelle plus du nom de la section, pour être honnête. Donc je passe un débuggeur là-dessus. Je fais un reset pour revenir au moment où on exécute le startup. Et donc mon startup, c'est ici où il initialise ses deux pointeurs, le pointeur source et le pointeur cible de la copie. Je mets un point d'arrêt, je fais run, et je regarde R0, c'est ma cible. Et donc je regarde quand il va dans copie data init, vous voyez, là il fait le load de R3 et il fait le store à l'adresse R0. D'accord ? Donc si je viens à cet endroit-là, donc je refais un reset et un run pour revenir au bon endroit, eh bien en fait, il va chercher à l'adresse 801188, en fait, c'est l'étiquette SIDATA qu'il vient chercher. Alors je vais voir dans mon map, si c'est bien ça, je cherche mon SIDATA, et donc je vois, oui, qu'en effet, SIDATA, c'est à l'adresse 0801188, et c'est là où se trouvent les données à charger pour le point data qui est dans la RAM. Donc il fait une copie de cette adresse-là à l'autre. Alors on peut le voir dans le débuggeur, je ne veux pas sans débug. Et donc je vais chercher alors SIDATA, je ne pense pas qu'ils le connaissent, donc je vais être obligé d'aller voir dans le map cette adresse-là, je la copie, je regarde, et donc là je vois des valeurs dans cette section limite, si je le regarde en ASCII, je vois que j'ai bien l'initialisation de ma fameuse variable, de ma variable globale, donc la chaîne de caractère, mémoire statique globale, donc avec une valeur limite dans la flash et qui va être recoplée dans la RAM par le démarreur. Donc voilà la magie du démarreur. Donc vous allez avoir du code pour regarder, je vous laisse découvrir comment une variable locale est placée dans la pile système en faisant du débug là-dessus, un petit run pour regarder comment SP est utilisé à ce moment-là. Et vous pourrez voir aussi comment, lorsque je fais un malloc, c'est un programme de la libc qui vient venir chercher dans la heap les données. D'accord ? Donc voilà comment ça démarre, voilà où se trouvent les valeurs, je vous laisse découvrir avec la vidéo. Merci.